Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet et je continue de méditer avec vous sur l'importance du disciple du Christ qui est en Christ Jésus. Et je vais regarder que peut-être plus de 160 fois dans le Nouveau Testament, nous allons retrouver l'expression en Christ. Mais nous allons confirmer cela sûrement dans une autre méditation. Donc en Christ, le sens et les implications de ce fait dans l'Évangile. Quelle est l'importance de ce « en Christ » dans l'Évangile ? Quand vous rencontrez un disciple du Christ qui est rempli de Christ, rempli du Saint-Esprit, une personne qui vit en fait en fonction de la vie du Christ, vous allez voir la différence dans la vie de cette personne. Et si vous êtes une personne comme ça, vous savez que sans vouloir vous jeter de fleurs, vous savez que vous attirez l'attention des personnes par votre façon de parler, par votre façon de réagir face aux circonstances difficiles de la vie. Et ce qui fait la différence d'un religieux ou d'un disciple du Christ qui est rempli du Christ, rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il a compris en fait dans son esprit, dans son homme intérieur, que le Christ est la source même de sa vie. Le Christ habite dans son esprit, il habite en lui et il est la source de sa vie. Et cela va se voir donc, les répercussions de cette réalité vont se voir dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, c'est-à-dire de vivre dans la vie. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se dit disciple du Christ, qui est une personne très antipathique, une personne violente, une personne qui se met facilement en colère. Et donc nous tous, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit, à être remplis du Christ. Et c'est cela qui va faire toute la différence dans notre vie. Ce n'est pas parce que vous avez telle et telle et telle manifestation, ce n'est pas parce que vous parlez l'hébreu, l'araméen ou le grec, ou vous parlez en langue, ou vous avez ce don ou l'autre don. En fait, cela n'est pas vraiment la vraie réalité d'un disciple du Christ Jésus. C'est la manifestation du fruit de l'Esprit Saint dans la vie de la personne. C'est-à-dire, ce sont ces caractéristiques naturelles du Saint-Esprit qui se manifestent dans notre vie. Car vous pouvez penser à une action que vous allez réaliser, mais une réaction, là, vous ne pouvez pas contrôler. Soit vous êtes remplis du Saint-Esprit, soit vous avez amplement la vie du Christ en vous, soit vous ne l'avez pas. Et le fruit, finalement, c'est le résultat de cette vie du Christ. Car Christ est la source de notre vie. Dans Jean chapitre 1, verset 4, c'est écrit, « En lui était la vie, et cette vie était la lumière de tout de l'homme. » Donc, la vie est la lumière. Christ, d'ailleurs, lui-même va le dire, « Je suis la vie éternelle. » Et il va dire aussi, dans le même livre de Jean, « Je suis la lumière du monde. » Donc, la vie, la vraie, la vie éternelle, se trouvait depuis toujours en Jésus-Christ. Si Christ est en vous, vous avez cette vie nouvelle. Et les manifestations de cette vie nouvelle s'appellent le fruit du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, selon Paul, c'est l'amour de Dieu, c'est l'agapé. Toutes les autres caractéristiques de cet amour vont se manifester. Elles s'appellent joie, espérance, foi, longanimité. Et en fait, vous allez voir que la liste de Galates, elle n'est pas, en fait, finie. Il y a dans d'autres textes de Paul, dans d'autres textes de la parole, d'autres manifestations de cette présence du Christ. En nous, dans les actes des apôtres, chapitre 17 et verset 28, « Car en lui, nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être. » Comme l'ont même dit certains de vos propres poètes, dit Paul en prêchant à Athènes, en Grèce. En lui, nous vivons, nous mouvons et nous avons l'être. En Christ, nous vivons. Pourquoi ? Parce que Christ, c'est la source de la vie. C'est pour cela qu'il est vital que les gens connaissent Christ, que nous, nous connaissions Christ. Christ n'est pas la source de la vie pour les chrétiens. Christ est la source de la vie pour toute l'humanité. Comme c'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 4, « Il est la vie et cette vie est la lumière de l'homme. » C'est-à-dire que l'homme et la femme, depuis toujours, ils ont besoin de Jésus. Depuis le premier être humain qui est apparu sur cette planète. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, « Et c'est cela la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Donc voilà, c'est le Christ lui-même qui dit dans sa prière sacerdotale de Jean, chapitre 17, juste quelques temps avant d'être arrêté. Il est arrêté dans le chapitre 18. Et là, ce chapitre 17, c'est cette prière magnifique. « La vie éternelle consiste à te connaître, il dit, et celui que tu as envoyé. » Donc la vie éternelle se trouve en Christ Jésus. Il est lui-même la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette source de vie éternelle pour pouvoir manifester sa gloire sur cette planète, pour pouvoir être un vrai disciple du Christ. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501